Bon, j'avais fait une vidéo sur pourquoi une personne va avoir un comportement agressif et maintenant on va voir pourquoi les hommes sont plus associés à l'agressivité. Est-ce que tu vas avoir une réponse claire ? Non. Est-ce que tu vas apprendre des choses ? Sûrement. Bon, je te conseille de voir la vidéo précédente sur l'agressivité car les deux se rejoignent sur des facteurs importants. Mais pour éviter aux gens de se taper trop de vidéos, j'y referai assez peu références. Mais normalement, si tu as bien subi le modèle précédent, tu pourrais potentiellement replacer tout ce dont on va parler aujourd'hui. Mais avant, vu que le sujet est polémique et que plein de gens partent en vrille dans les commentaires sans même écouter les vidéos sur ces sujets, on va aborder plusieurs petits points. Le premier, c'est que tu peux déjà oublier direct le débat, c'est la bio, c'est la société. Tu n'as plus aucun chercheur sérieux qui sépare les deux et tu vas bien le comprendre dans les explications qui vont suivre à la fin de la vidéo. La compréhension d'un comportement, c'est un mélange constant et des interactions entre différents facteurs. Il n'y a plus aucun chercheur qui va dire qu'une caractéristique biologique va amener à un comportement et tu n'as aucun mec en sciences humaines qui va nier que ton corps influence tous les processus psy et sociaux qu'il vit. Donc, si tu crois encore à ce spectre, oublie tout ce que tu sais. Et si tu as le réflexe dans la vidéo de te dire « Ah mais oui, c'est ça qui explique tout ! » Eh bien, tu peux oublier car c'est potentiellement un mélange de tout ce qu'on va dire. Deuxième point, c'est que quelle que soit la réalité et le pourquoi du comment qu'on trouve dans les recherches, ça ne chante absolument rien à tes prises de position politique et le fait que tu as envie d'améliorer ou pas la société. Tu en as raccouli que les hommes soient plus violents, car oui, on verra dans les stats que c'est un peu vrai. Que ce soit biologique ou pas, on s'en tape. Parce que tu sais que quoi qu'il arrive, il va falloir apprendre à se calmer. Car oui, ta biologie dépend de ce que tu apprends. Et si tu penses que de toute façon, les hommes sont violents et on n'a rien à y faire, que ce soit bio, psycho ou social, on s'en fout et que c'est génial, tu peux décider de ne rien faire. Moi, je vais faire un résumé d'une centaine d'articles que j'ai lus. Ce que les gens veulent en faire ne dédampant pas des résultats de la recherche. La recherche, elle va te dire à la limite ce qui est efficace à changer, si tu en as envie. Mais elle ne va pas te dire si ça doit changer ou pas. Ça, c'est un choix politique. Différencie bien les deux quand tu réponds en commentaire. Et le troisième point. Comme il est difficile de faire la part des choses entre le biologique et le social dans ces questions, quand je parlerai des animaux ou de données très biologiques, je parlerai de mâles femelles. Dès que les chercheurs parleront de phénomènes plus globaux, je dirais hommes-femmes. Donc, comme ça, on sera bien clair. Si je suis en train de parler d'une étude sur des petits rats ou sur un être humain qui a vécu toute sa vie. Maintenant que c'est dit, on va d'abord voir comment on définit l'agressivité dans les études. Et tu vas comprendre que c'est déjà le bordel. Ensuite, on fera les facteurs bio, puis psycho, puis sociaux. Et pendant toutes ces parties, je vais te perdre. Mais à la fin, je vais te proposer une façon de voir les choses qui pourra peut-être te satisfaire. Je vais commencer par le bio parce que c'est là où on entend le plus de conneries. Et là où j'ai appris le plus de choses, donc ça m'amuse le plus. Et en disant qu'on allait commencer par le bio, je ne vais pas commencer par le bio puisqu'on va commencer sur les données sur l'agressivité. Donc, globalement, dans le monde, les hommes sont plus agressifs, mais pas de la même manière. Plus les manifestations d'agressivité sont violentes, plus la différence entre hommes et femmes augmente. Par exemple, sur la violence verbale, comme les insultes, ou les violences relationnelles, par exemple complotées dans le dos des gens, ou le cyberharcèlement, on observe peu ou prou le même niveau d'agressivité chez les hommes et chez les femmes. Par contre, dès qu'on passe à plus violents, comme les agressions sexuelles, frapper les gens, la différence augmente et elle culmine sur les meurtres, où on a 95% des meurtres qui sont commis par des hommes. Il y a juste les infanticides où les femmes ne seraient plus représentées, mais ils sont trop peu nombreux pour inverser la tendance. Donc déjà, toutes les recherches sur le sujet devraient prendre en compte le type d'agression dont on parle. On ne devrait pas étudier l'agressivité et les différences hommes-femmes sans discuter que ce n'est pas l'agressivité qu'on devrait interroger, mais le type et la gravité de l'agressivité. Est-ce que la plupart des recherches vont prendre en compte cela ? Tu vas voir que non. De plus, tu as les recherches qui postulent que le type et la gravité de l'agression ne devraient pas être le seul critère que l'on devrait prendre en compte dans cela. Par exemple, en biologie, on identifie plusieurs types d'agressions. Tu as l'agression de compétition où tu vas attaquer quelqu'un pour t'accaparer une ressource ou celle de défense où tu vas attaquer pour garder une ressource. Et les deux types ont des circuits neuraux potentiellement différents. Et donc, on devrait interpréter les résultats hommes-femmes différemment en fonction. En psycho, on fait aussi la différence entre les agressions d'impulsivité où tu manques de contrôle de toi et les agressions de manipulation où tu as le contrôle de toi mais tu décides clairement d'agresser quelqu'un comme un pervers ou un psychopathe le ferait. Est-ce que toutes les études que j'ai lues font la différence ? Eh bien, quasiment aucune. Est-ce que la plupart des études font des conclusions sur l'humanité sans prendre en compte cela ? Oui. Enfin, oui. J'exagère. Disons que le commun du mortel fait des conclusions sur l'humanité en prenant en compte cela. La plupart des chercheurs savent que leur étude ne signifie pas réponse entière pour toute l'humanité et tout le règne animal. Et tout cela fait qu'on peut avoir des résultats très différents et que les chercheurs doivent démêler pourquoi ils ont des résultats différents. Bref, globalement, les hommes agressent plus et globalement, dans les espèces animales, les mâles agressent plus. Mais il faut voir que cela dépend de l'agression et que cela dépend aussi des raisons derrière l'agression où on a ici bien peu de données. Donc, garde bien en tête que dans toutes les données que je vais t'exposer, tu pourras te poser la question « Non, mais du coup, il dit que les hommes sont plus agressifs à cause de ça. Mais du coup, ça marche comment pour les insultes que hommes et femmes pratiquent de manière équivalente ? C'est quoi la différence ? C'est quoi l'explication des chercheurs ? » Eh bien, la plupart du temps, tu n'en auras pas. Bon, on va commencer par les facteurs biologiques. Les différences mâles-femelles qui pourraient jouer sur l'agressivité. Et avant de t'expliquer, on va débanquer la grosse idée bien simpliste, c'est le lien entre testostérone et agression. Bon, au début de la recherche, c'est logique de lier testostérone et agression. Les hommes sont plus agressifs, ils sont globalement plus de testostérone, donc hop, c'est la testo. En plus, on a fait quelques expériences où on injecte de la testo et les animaux deviennent plus agressifs. Ça y est, on a trouvé. Sauf qu'après des dizaines d'années d'études, la conclusion, elles en sont là. On n'a aucune preuve que la testo cause les agressions. Aucun lien direct. Mais comment cela se fasse ? Il y a tant d'études qui sont contentes de dire que « Mais oui, c'est sûrement ça ». Eh bien, on va apprendre des choses en expliquant ici pourquoi. Premièrement, il est tout à fait possible que ne ce soit pas la testo qui soit impliquée biologiquement dans les agressions, mais que la testo soit une partie d'un système qui est impliqué dans les agressions. Dans la vidéo sur le syndrome prémenstruel, le fait que la semaine avant les règles apparaissent plein de problèmes, j'avais expliqué que les changements d'hormones sexuées n'étaient pas le problème. Mais le problème viendrait d'un système censé réguler cette augmentation d'hormones, mais qui n'y arriverait pas. Enfin, pas réguler l'augmentation d'hormones, puisque les hormones augmentent, mais censé réguler les symptômes de cette augmentation d'hormones. Et il y a beaucoup de contradictions dans la littérature sur la testostérone. Par exemple, on voit que la testostérone augmente aussi quand un mec doit prendre soin d'un enfant, alors que si la testo augmentait les agressions, il défoncerait plutôt le gamin. La testo, elle augmente aussi quand tu fais un câlin à quelqu'un. La testo, elle est plus faible chez les gens qui multiplient les conquêtes et plus forte chez les gens qui gardent un seul partenaire dans certaines études. Ce n'est pas du tout logique. Des chercheurs proposent alors d'autres systèmes qui permettraient d'expliquer l'agressivité, comme dans la théorie des liens sociaux stéroïdes peptides, qui permettrait de répondre au paradoxe observé. En fait, dans cette théorie, la testo ne serait pas l'hormone liée à l'agressivité, mais à la compétition. Et j'emploie bien le conditionnel, parce que quand quelqu'un te lit une hormone, un comportement, souvent, 40 ans après, on dit que ce n'est pas tant que ça le cas. Donc, dans cette théorie, on oppose la compétition, c'est-à-dire l'obtention ou la défense du territoire, à le « nuturance », je ne sais pas comment on dit en français, qui serait plutôt le développement de celui-ci et du renforcement du réseau créé. Et du coup, la testo, elle ne serait pas liée au comportement, mais plutôt au contexte, dans ce cas-là, potentiellement. Car tu pourrais très bien dire à ton gamin, « Viens, on va faire du foot ensemble, parce que tu es dans une attitude de resserrage de liens, et c'est plutôt lié à la testo basse. » Ou alors, tu peux avoir la même attitude, mais c'est parce que tu es parano, et que tu penses que ton gosse est harcelé au club de foot, et dans ce cas, le comportement est plutôt lié à la testo hot. Donc, tu vois qu'on ne peut pas réfléchir en termes d'hormones et de comportement, car potentiellement, un même résultat peut être causé par des changements hormonaux opposés. Et encore, là, je dis changements hormonaux qui créent le comportement, mais il y a un double. Des fois, on voit que c'est la situation qui crée le changement d'hormones et de testostérone. Donc, reste à savoir, par exemple, sur cette question, est-ce qu'il y a une différence entre mâle et femelle dans ce système stéroïde peptide ? Mais là, il y a toute une littérature à refaire, puisque différence mâle-femelle à testostérone, c'est bon, c'est posé la question. Et il y a beaucoup de retard pour une autre raison que je vais t'expliquer aussi. Au départ des recherches, comment lier agressivité et mâle, il y a beaucoup d'études qui ont porté que sur les mâles. En 1984, tu as un chercheur que je serais ravi de te dire le nom, mais j'ai pris mes notes n'importe comment pour la vidéo, la ref est perdue dans toutes celles que je t'ai mis en description. Mais bon, elle y est sûre parce que je l'ai retrouvée il y a une semaine, mais je l'ai encore oubliée. Bon, ce mec en 1984, il disait qu'il y avait un gros problème quand on ne faisait porter les recherches sur l'agressivité que sur les mâles. En gros, on oubliait la moitié des individus d'une espèce pour étudier l'agressivité. Et ça, ça pose un gros problème parce qu'en fait, dès que les chercheurs ont pris en compte les femelles, ils ont obtenu des résultats différents. Par exemple, une des hormones potentiellement impliquées dans les agressions, c'est l'arguinine vasopressine. Sauf que les effets sont différents chez les mâles et chez les femelles. Sous certaines conditions, elles augmentent les agressions chez les mâles et elles ont l'effet inverse chez les femelles. Donc, en gros, si ça se trouve qu'un mâle agresse quelqu'un, c'est pas la même chose dans son cerveau qu'une femelle. Donc, clairement, il faut laisser tomber l'idée que telle ou telle hormone androgène ou pas explique tel ou tel comportement puisqu'une même hormone peut donner des comportements opposés selon la situation et le sexe. Et là, je te parle des animaux, mais c'est encore pire chez les humains et on voit que les hormones n'ont pas le même effet selon la condition. Les humains étant excessivement sensibles à leur contexte. Pour finir sur le niveau d'hormones, il y a des études super intéressantes sur certaines pathologies. On pourrait s'attendre, par exemple, qu'une femme au même niveau d'hormones androgène qu'un mec atteigne les mêmes niveaux d'agressivité. Mais en fait, que dalle. Et ça se voit chez les femelles avec plein de testos ou chez les femmes atteintes d'une certaine forme d'hyperplasie congénitale. Bon, les médecins me diront si c'est le bien nom en français, je ne sais pas si j'ai la bonne traduction. Et donc, ces femmes ont le système hormonal proche d'un mâle depuis le fœtus dans une des formes de cette pathologie. Elles devraient donc atteindre le niveau de violence d'un mec mais pas du tout. Bon, par contre, en biologie, on n'a pas que les hormones qui pourraient expliquer la différence ce serait que très tôt dans l'enfance, les cerveaux mâles auraient plus de tendance à être sensibles au stress. C'est ce qu'on appelle la vulnérabilité mâle. Il y a effectivement pas mal d'études qui montrent une plus grande fragilité des garçons aux stresseurs. On verra plus tard quelques explications. Cette sensibilité, elle ferait que le cerveau serait plus à même à surréagir aux événements et à la menace. Et plus tu te sens menacé, plus tu as de chances d'être agressif. Les chercheurs parleraient de neuroplasticité différente entre mâles et femelles. Les cerveaux femelles auraient potentiellement plus de capacité à résister aux difficultés et donc à ne pas surréagir violemment et à prendre la surréaction. Il y a d'autres hypothèses biologiques liées au physique. C'est que les mâles étant souvent plus grands et plus musclés, ils auront potentiellement plus de probabilité d'utiliser leur aspect dominant en agressant. Comme on a vu dans le modèle général des agressions, un agresseur potentiel y calcule constamment les moyens qu'il a d'agresser la personne en face. Et plus on a de moyens, plus on a de chances d'agresser. Comme par exemple, quand quelqu'un a plus de pouvoir dans une relation, il a plus de chances de l'utiliser pour agresser la personne. Et certaines études ont relié bien taille et tendance à la domination. Donc le physique des mâles, statistiquement en général plus grand et plus musclé, pourrait aller jouer sur les stats parce qu'en situation où il pourrait devenir un agresseur, il pourrait lâcher leur agressivité en se sentant plus fort que l'autre. Bref, on a des raisons de penser qu'il y aurait des facteurs biologiques qui vont favoriser l'agressivité des mâles. D'une part parce que dans beaucoup d'espèces, c'est le cas, que les différences hommes-femmes sur la violence se retrouvent dans énormément de sociétés humaines et que les chercheurs en biologie ont tendance à avoir des différences potentielles entre les cerveaux mâles et femelles et que ces différences pourraient potentiellement jouer sur l'agressivité. Sauf que, on ne sait pas du tout lesquels jouent sur l'agressivité encore exactement, que les recherches sont hyper biaisées et ne prennent pas en compte souvent les différents types d'agressions dans les systèmes biologiques, que souvent, on ne sait pas dans les études la poule ou l'œuf entre le comportement et l'hormone ou le comportement et le neuro, et que l'humain est ultra sensible à son contexte, ce qui change son système biologique. Bref, actuellement, comprendre s'il y aurait une différence fondamentale entre mâles et femelles qui jouerait sur la violence, ce n'est pas gagné au niveau biologique. Et encore là, tu vois à quel point c'est déjà complexe de répondre à la question et on n'a pas vu tous les autres facteurs qui vont montrer encore plus de pistes et d'interactions. Alors, pour faire la transition, on va parler un peu de mélange de bio et de psy. Ça s'appelle la neuropsy. L'étude de comment ton cerveau traite les informations. Dans les études sur les agressions, on voit qu'il y a deux grosses caractéristiques dans les individus lors d'une agression. La première, c'est l'impulsivité, c'est-à-dire le fait de réfléchir à court terme et ou le manque du contrôle de son comportement. Et la deuxième, c'est la sensibilité aux émotions négatives. Et quand on fait les tests neuropsy, oui, on voit que les hommes sont plus impulsifs et souvent plus négatifs. Du moins, ils réagissent plus aux négatifs. Alors, pourquoi on ne sait pas encore ? On y reviendra dessus à la fin. Mais on voit aussi que les mecs ont moins de capacité de gestion émotionnelle, moins de capacité d'empathie, ce qui peut jouer sur la plus grosse chance de choisir des méthodes à risque pour eux-mêmes ou pour les autres. Donc, il y a pas mal d'études en neuropsy qui cherchent des différences hommes-femmes et qui pourraient expliquer qu'ils soient plus violents. Mais il y a deux gros problèmes qui empêchent d'en tirer des grosses conclusions. Le premier problème, c'est qu'il y a très peu d'études interculturelles en neuropsy là-dessus ou en fonction de l'âge des participants. Donc, c'est difficile à dire si les résultats ne sont pas juste liés à la culture occidentale ou qu'on généralise pas trop les études sur les jeunes étudiants. Car en neuropsy, on sait que l'âge fait bouger comment ton cerveau fonctionne et donc c'est très important de savoir à quel âge tu as fait l'expérience. Et ensuite, un autre problème, c'est qu'en neuropsy, les différences retrouvées entre hommes et femmes, elles ne sont pas énormes. Elles sont voire très faibles. Voire très faibles ou voire disparaissent selon certaines conditions. Genre les meufs, elles ont en moyenne des scores plus faibles en rotation mentale. Mais il y a une expérience qui a montré que si on remplaçait les carrés par des objets réels, la différence, elles disparaissaient. Et là, on a un problème, c'est que les différences d'agressivité, notamment dans les crimes violents, sont énormes entre hommes et femmes. Donc, les différences neuropsy très faibles, ça ne suffit pas pour expliquer tout cela. C'est un peu la même chose qu'avec les tests de personnalité. On l'observe au final très peu de différences entre hommes et femmes. D'ailleurs, les hommes, ils seraient un peu moins sensibles aux négatifs en moyenne dans les tests de personnalité, ce qui n'a alors aucun putain de sens par rapport aux tests neuropsy. Alors, l'une des théoronyopsies qui dit que quand même, on devrait continuer la piste, c'est qu'au lieu de chercher une différence dans la psychologie homme-femme qui expliquerait beaucoup de choses, il faudrait additionner les petites différences qui feraient au final une grosse différence. C'est une hypothèse potentielle, mais l'idée étant toute jeune, on est très loin d'avoir des modèles convaincants, interculturels, de comment toutes ces petites différences s'agencent. On a un peu la difficulté de la jeunesse de la discipline en neuropsy. Par exemple, les conclusions des études sur le cerveau, elles sont encore très contradictoires. Des fois, on voit que les zones censées gérer les émotions sont plus faibles chez les hommes, des fois pas. Des fois, on dit qu'on trouve une différence homme-femme à l'IRM, mais ça ne change rien dans les comportements. Il n'y a aucune comparaison entre les gens de cultures différentes quasiment. Bref, le lien entre cerveau, mal-femême, et l'agressivité et la neuropsychologie, ce n'est vraiment pas la panacée pour l'instant, mais la discipline est toute jeune. Ça ne change rien qu'en psychologie, on a d'autres explications qui viennent d'études plus anciennes. Une autre explication, c'est celle de l'apprentissage. Parce qu'un comportement humain, ça s'apprend. Et l'agressivité aussi, cela s'apprend. Que tu aies une biologie qui te prédispose plus ou moins facilement à l'agressivité, tu peux apprendre à le dériver autrement au fil des ans. Et il y a plusieurs pistes qui montrent que l'agression chez les hommes, ça s'apprend. Déjà entre eux, puisqu'on voit que dès le primaire, les garçons se foutent ensemble pour aimer jouer à des jeux plus agressifs, donc s'habituer à être plus violent. Par la direction que donnent les adultes, puisqu'on a vu qu'une fille que l'on pousse à jouer comme les mecs devient plus agressive. Par juste le physique, puisque les visages masculins sont perçus comme plus menaçants et quand tu te sens que tu es menaçant, tu as plus de chances de vouloir acerter ta dominance. On a remarqué plein d'effets de l'apprentissage potentiel, notamment dans l'attitude des parents. Par exemple, on a remarqué qu'une mère passait plus de temps à parler des émotions avec sa fille qu'avec son fils, ce qui pourrait baisser l'intelligence émotionnelle des mecs et augmenter les agressions. Donc, même si tu veux partir du principe que les garçons de 3 ans seraient naturellement plus agressifs physiquement, ils ne s'homicide pas entre eux et il y a des preuves d'un apprentissage de la violence progressive qui conduit à un trouble déconduite ou des troubles de la personnalité antisociale et narcissique. Une autre explication psychologique est la gestion de ton identité. En gros, sache que tu deviens un peu le groupe dans lequel tu te situes. Par exemple, tu te sens bien dans ton groupe de musique. tu vas commencer à prendre des attitudes, des pensées de ce groupe. Évidemment, cela marche pour les groupes hommes-femmes. Par exemple, après transition, on voit que les hommes trans se mettent à boire plus d'alcool parce que l'alcool c'est plutôt associé aux hommes. Et bien, comme les hommes sont associés à l'agressivité, on se retrouve dans un cercle vicieux où les mecs sont agressifs, donc on dit que les mecs sont agressifs et plus les mecs deviennent agressifs. Alors, je sais très bien que là, dans la conversion internet, ça part en couille, « Mais non, ce n'est pas les stéréotypes, c'est juste la nature des hommes. » Alors, la vidéo est un peu longue, donc je le répète, les chercheurs en biologie savent que les effets d'identité et de contexte, ils existent. Ils savent que, eux-mêmes, leur recherche a été biaisée par l'idée de trop associer agressivité et mal. Et surtout, que quand on étudie les facteurs qui rendent un homme agressif, on voit que ces résultats sont modifiés par la vision que cet homme a des hommes. Plus un homme pense que la violence est masculine, plus il est violent. Comme j'ai dit, il n'y a rien qui est bio ou psycho. S'il existe un effet biologique de l'agressivité des hommes mâles, les stéréotypes sur ce qu'est un homme et à quel point tu te sens être un homme va jouer sur ton agressivité, quelle que soit la différence biologique initiale. On a d'autres effets aussi liés à l'identité. Par exemple, les hommes grands peuvent avoir une tendance à la domination plus forte. Mais les hommes petits, ils seraient en moyenne plus en colère et plus enclin aux agressions à cause de ce qu'on appelle la fragilité masculine. En gros, on a montré que quand on confronte un homme qui tient à son identité d'homme, par exemple, quand on le traite de femelette, il part encore plus fort dans les stéréotypes lisiers aux hommes, dont l'agressivité, et fait qu'on ne retrouve pas chez les femmes. C'est un effet que l'on peut retrouver dans d'autres groupes sociaux où si l'on te dit que tu n'es pas assez de droite ou de gauche, tu vas t'extrémiser pour coller encore plus à ton groupe de référence. Et les mecs petits, passés dans les stéréotypes physiques des mecs, compenseraient avec de l'agressivité. Bon, et évidemment, du côté psychologique, on a aussi des contradictions à gérer. Par exemple, on avait parlé de la théorie de la plus forte sensibilité des hommes au négatif, ce qui engendre colère et impulsivité, et plus grande sensibilité à la menace. Mais on voit aussi dans des études qu'une insensibilité à la menace chez les hommes pourrait baisser leur empathie et leur faire prendre des risques. Donc l'inverse de ce qu'on vient de dire. Donc il y aurait des agresseurs impulsifs et des agresseurs plutôt psychopathes, réfléchis et manipulateurs. Dans les deux cas, il y en aurait apparemment plus chez les hommes. L'un des moyens de résoudre cette contradiction par rapport à la théorie de la vulnérabilité mâle viendrait que les jeunes garçons étant plus sensibles que les filles aux adversités, cela pousserait plus vers l'extrême pour pouvoir s'adapter, c'est-à-dire plus de sensibilité à la violence d'un côté, mais aussi plus d'insensibilité à celle-ci de l'autre côté. Parce qu'en fait, se couper de ces sensations ou alors les avoir exacerbées, c'est des conséquences normales après avoir subi des violences. On a aussi un autre problème avec les conclusions sur les études sur l'agressivité puisqu'il y a pas mal d'études qui se basent sur des prisonniers et pas sur la population générale. Cela peut expliquer qu'on était plus intéressé par la violence impulsive que la violence contrôlée. Parce que les gens qui ont une violence contrôlée, comme par exemple ton chef pervers, en fait, il ne se fait pas choper. Il ne va pas en prison. Donc, on ne l'étudie pas. Cela peut expliquer aussi qu'en fait, on a étudié les grosses différences sur les crimes violents entre hommes et femmes mais qu'on n'étudie pas pourquoi hommes et femmes insultent de manière quasi identique. Donc, au niveau psychologique, on situe surtout la différence entre hommes et femmes sur la question de l'impulsivité et de la sensibilité au négatif chez les hommes mais aussi sur l'apprentissage de comportements en fonction de notre groupe de référence et en fonction de comment la société nous apprend tel ou tel comportement. Bon, et la transition est toute faite puisqu'au niveau de la société, on a effectivement de gros facteurs explicatifs car oui, la différence homme-femme, elle diminue ou s'accentue en fonction des pays et des cultures. Alors ici, on va faire pas mal de redites par rapport à des vidéos que j'ai déjà faites comme sur le profil des agresseurs sexuels ou sur la violence. Donc, la société, elle va influencer le taux de violence sur plusieurs façons. La première, cela va être par la présence de pensées permissives. Les pensées permissives, ce sont les pensées qui vont venir te faire lâcher le contrôle de toi. Dans le contexte d'agression, ici, on pourrait parler de justification de la violence qui font qu'au lieu d'inhiber notre envie d'être violent, on la lâche. C'est un phénomène très important dans les conflits de groupe puisque chaque groupe social va venir justifier la violence qu'elle inflige aux autres. C'est par exemple ce que l'on voit dans la propagande de guerre. On va expliquer à tout un tas de personnes que balancer des bombes au phosphore sur des gosses, c'est tout à fait justifié. Alors, est-ce que les hommes seraient plus sensibles à ces pensées que les femmes ? Eh bien, potentiellement dans certaines cultures puisqu'il y a des études interculturelles qui ont été faites sur à quel point une population croyait à certaines pensées permissives. Et on a vu que la répartition hommes-femmes qui y croient dépend de la culture. Pour rejoindre le côté psychologique, une autre voie selon laquelle une société va augmenter la différence de violence hommes-femmes, c'est par la construction de l'identité. La vision qu'on a des hommes et des femmes varie fortement selon la culture. Et cette vision va influencer comment on se comporte envers tel ou tel genre. Aussi, comment on se construit et comment ça va guider nos comportements. Et ça joue évidemment sur les agressions. On a remarqué que globalement, alors quand je dis globalement, c'est parce que la plupart des études montrent ce résultat, mais dans des sujets aussi complexes, il y a toujours une autre étude qui dit le contraire. Mais plus un état est égalitaire au niveau homme-femme, plus la différence de crime violent entre homme et femme baisse. Alors égalitaire dans les études ici, ça veut dire la différence entre combien gagnent les hommes et les femmes et leur proportion selon certains métiers ou certains lieux. Donc ils ont cherché pourquoi et l'un des gros médiateurs, c'était l'identité. Dans cette étude, on voit une baisse de la violence des hommes et cette baisse s'explique par la baisse de la croyance que les mecs devraient être agressifs et dominants. On rejoint l'idée dont j'avais parlé en psychologie. Donc plus une population pense que ce sont les hommes qui doivent être dominants et violents, plus la différence entre hommes et femmes augmente. Et les études dont je te parlais qui montraient le contraire, essaient de voir comment on peut insérer les différentes données. Par exemple, une étude a montré que les femmes frappaient plus dans certains pays. Ils ont proposé l'idée qu'on devrait rajouter un facteur, c'est est-ce que les hommes et les femmes sont séparés dans leur éducation parce que ça pourrait potentiellement changer la façon dont ils se construisent et dont les hommes vont être violents. Comment ? On ne sait pas trop mais apparemment ça pourrait être un facteur important. Une troisième vraie, ce serait la stratégie de vie que valorise ou pas la société. Par exemple, dans certains milieux, mentir pour vendre un produit, c'est valorisé. Dans d'autres, c'est très mal vu. Ici, on aurait des sociétés dans lesquelles la violence masculine violente serait plus acceptée que la violence féminine. Un garçon serait alors moins repris quand il est violent qu'une fille, ce qui l'empêche d'apprendre à se contrôler. Ça expliquerait une partie des différences des violences car finalement, au niveau des violences relationnelles ou les insultes, il n'y aurait pas tant de différence de valorisation entre hommes ou femmes. Quatrième voie, ce serait les conditions sociales. Par exemple, on sait que la catégorie socio-professionnelle joue sur la violence des enfants, la catégorie des parents. Et donc, plus de gens sont dans la dèche, plus la violence augmente dans une société. Et si on conjugue cela avec une plus grande vulnérabilité des garçons aux adversités de la vie, le fossé se creuserait alors plus dans des conditions de vie défavorisées que favorables à l'enfant. Que cette vulnérabilité soit biologique avec une replasticité différente chez les mâles ou que ce soit par le fait qu'on va moins céder les garçons car putain, il ne faudrait pas qu'ils chialent comme des tafiolles. Quelle que soit la raison, plus de violence sociale pourrait donner de garçons plus violents. Cinquième voie, ce serait la position sociale. Plus tu as de pouvoir, plus tu es enclin à l'utiliser. On le voit dans les études en psychologie sociale, quand on donne du pouvoir aux hommes dans un groupe, ils sont plus dominants que les femmes. Quand on inverse le pouvoir dans l'expérience, les femmes deviennent plus dominantes que les hommes. Et comme dans plein de sociétés, les hommes sont en situation de pouvoir de par le statut du père ou les métiers de pouvoir par exemple, ils seraient alors forcément plus enclin à la domination de l'autre et à un exercice violent de l'agressivité. Alors, si maintenant, on essaie de conclure sur tout ça. Est-ce que tu es un modèle qui prend toutes les données que je t'ai foutues et qui nous dirait alors à 5 ans, c'est ça qui joue à 5%, à 10 ans, ça, ça joue à 25% ? Eh bien, j'en ai vu aucun. Si tant de connaissant, je prends car j'aurais adoré avoir un modèle comme ça et ma vidéo aurait été bien plus simple à faire et je n'aurais pas pris deux mois pour la faire. Mais, comme je n'ai pas trouvé de modèle et en attendant que quelqu'un m'en fournisse un tout joliment et tout gentiment et j'entends bien un modèle qui prend en compte tout ce qui a été dit jusqu'à présent. Pas un qui fait semblant d'éviter la moitié de la réalité. Pour qu'on essaie d'avoir une conclusion qui peut te dire quelque chose ou t'essaier de faire comprendre, on va essayer d'expliquer en prenant tout ça en compte et on va s'inspirer des modèles qu'on utilise sur comment on gère sa personnalité dont des comportements agressifs puisque ces modèles prennent en compte ce côté bio, psycho et social. Attention là, très important, ce n'est pas un modèle qui est issu d'une recherche, c'est juste un moyen que j'ai trouvé que ce soit plus facile de t'expliquer ce que ça pourrait être. Donc, je ne dis pas que cela se passe exactement comme je le dis ici. Je dis que c'est le type de réponse que pourrait apporter un modèle actuel qui lie le bio, le psycho et le social. Mais tout ce que je vais dire n'est pas forcément avéré. Je te donne un exemple pour voir ce que ça pourrait donner. C'est inspiré de modèles, ce n'est pas un modèle. Bon, on va partir d'un gosse de 2 ans qui vit dans un milieu propre. Donc, on sait qu'il y a ce qu'on appelle la vulnérabilité mâle. Les garçons réagissent plus difficilement aux événements difficiles. Cela peut être biologique en fonction de la neuroplasticité des mâles aux adversités qui vont le faire surréagir à la menace ou alors ça peut être dû qu'on est moins empathique avec eux à cause des stéréotypes qui leur sont liés. Cette vulnérabilité vont faire qu'ils vont être plus énervés dans la cour de récré et vont donc jouer à des jeux plus violents. Ils trouveront des camarades qui vont aimer ça. Peut-être parce que les garçons sont plus stimulés par la compétition ou peut-être parce qu'ils sont tous vulnérables mais aussi parce que les parents les poussent à l'aide plus facilement par les sports qu'ils leur proposent. Les mecs qui suivent cette voie ne vont pas être stoppés par les maîtresses alors que les filles, oui. Parce que jouer au foot sur le béton au risque de se péter le bras, ça va, mais faire de la gym au risque de se péter le bras, oulala, non, il faut rester sur le banc les meufs. Histoire véridique que j'ai vu passer dans des écoles. Ces garçons qui aiment le plus tout ça vont alors choisir des jeux, sports, groupes, youtubeurs à suivre qui valorisent le plus cela et ils pourront se créer une identité positive autour de cela. À l'adolescence, il y aura alors plus d'impulsivité, soit en partie parce que le développement cérébral des mâles est plus lent que chez les filles, ne s'assant au niveau des parties frontales qui sont censées inhiber ton comportement, ou soit aussi en partie parce qu'on ne les a jamais éduquées correctement à travailler certaines zones du cerveau par l'apprentissage des émotions ou l'inhibition du comportement. Puis une fois l'identité bien établie, la machine s'emballe puisque, parce que les hommes les plus fragiles sur leur identité qu'on a vu dans certaines études font que plus on va les remettre en question, plus ils s'enfoncent dans des milieux qui lui disent que c'est d'être un mec, ce qui empire la violence si la société et les gens qui le fréquentent se lui disent que pour être un mec, il faut être violent. Cette fragilité de l'ego qui peut venir des stéréotypes comme peut-être d'un développement hormonal à dos qui pousserait vers la domination. Bon, pour l'instant, on ne sait pas quel système biologique le ferait chez les humains mais pourquoi pas ? Et là, déjà, tu as une bonne base qui est prête à empirer vers la violence en fonction des situations dynamiques de la vie de la personne. Bref, on part de petites différences biologiques ou psychologiques qui vont venir progressivement construire une grosse différence en fonction de comment la société vont guider les individus. Et c'est comme ça, par exemple, que l'on explique que certains troubles de la personnalité se développent plus ou moins selon les cultures, selon les pays et selon les types d'éducation dont les troubles de la personnalité narcissiques et antisociales qu'on ne retrouve plus chez les hommes. Maintenant, est-ce que c'est ce modèle ou ce type de modèle qui peut être appliqué sur la différence homme-femme sur la violence ? Je ne sais pas, comme je t'ai dit, mais ça peut donner une idée de comment les chercheurs réfléchissent quand ils font un modèle pour prendre en compte autant les données biologiques que psychologiques et sociales. Voilà, sur ce, je te souhaite une bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada